bonjour bonjour oui vous inquiétez pas le piano je joue pas comme ça je l'ai posé comme je suis une grosse feignasse pour le rangement pour l'instant il est comme ça puis je joue du piano debout c'est peut-être un détail pour vous mais alors c'est une vidéo de saut du lit c'est à dire que quand je me réveille le premier truc que je fais c'est que je regarde mon portable comme beaucoup de gens certainement parmi vous que je regarde les nouvelles de ce qui s'est passé pendant que je dormais pour rater une miette parce que là quand même ce qui se passe c'est quand même une accélération fulgurante mais fulgurante de la putasserie du système contre contre le peuple il faut quand même le dire là vous avez quand même halluciné alors je vais reprendre les choses dans l'ordre parce que c'est un truc de dingue alors d'abord les petites choses un petit peu anodine qui vont dans le sens de la destruction de la france et de sa dégringolade dans le monde on nous apprend donc que la france a le pire résultat au niveau exportation française exportation des produits français à l'étranger le pire résultat depuis la guerre depuis la guerre les enfants le pire le pire on est des brèles des brèles un gouvernement qui nous assassine on ne peut même plus exporter nos produits je dirais à part le champagne et le roquefort et encore je me demande si le roquefort il y en a beaucoup qu'en achètent dans le monde on exporte plus rien comment voulez vous comment voulez vous qu'on avance alors je reviendrai sur ce dossier là et les fustes et des choses tellement incroyables canal plus vire 500 employés sur mille huit sur 2800 il faut quand même le savoir voilà ça continue c'est l'épuration c'est pas l'épuration bref alors j'avais craché sur les canadiens parce que vous savez ils avaient envoyé leur conteneur de détritus aux philippines et bien sûr le président vient de leur renvoyer dans la tronche j'avais dit que les canadiens il faudrait qu'ils apprennent à faire caca ailleurs que chez les philippins et j'ai été mauvaise langue parce que en fait l'indonésie renvoie aussi 49 conteneurs remplis de déchets qui viennent chez nous voilà c'est bien c'est pas mal c'est la france voilà donc le gouvernement indonésien vient de copier le président philippin en annonçant qu'il renverrait des dizaines de conteneurs de déchets dans la france et d'autres pays occidentaux il n'y a pas que la france enfin en clair on est des gros ports qui pelons le monde entier qui n'en arriveront même plus à exporter notre champagne c'est c'est juste c'est juste c'est juste pour vous mettre en bouche aussi il faut le dire il ya il ya eu un alors vous allez peut-être pas intéresser tout le monde je le dis quand même parce que c'est important il ya beaucoup de gens parmi les français qui ont un animal domestique donc je le dis à tous ceux qui ont un animal domestique ça va peut-être vous intéresser il ya quand même eu un reportage qui est toujours passé sur france 5 donc pas de raison d'en douter sur la marque royal canin voilà en fait il n'y a pas un gramme de viande dans les croquettes royal canin ce n'est que de la farine que de la farine aromatisée aromatisée pour que les animaux mangent et en fait si vous comparez royal canin avec d'autres produits où il ya de la viande il n'y a pas photo les animaux ne vont pas manger royal canin toutefois c'est quand même mieux de filer à vos animaux des vraies vitamines et des vraies protéines si vous pouvez bien sûr dans la mesure de vos moyens sachant que les croquettes c'est bien équilibré en vitamines mais ça manque cruellement protéines et certaines vitamines aussi c'est pour preuve mon labrador qui allait quand même choper une double cataracte à l'âge de à l'âge de 9 ans c'est pas normal et lui il n'a jamais été nourri au royal canin il était nourri à des croquettes beaucoup plus cher bref voilà je le dis c'est une petite parenthèse et c'est mignon on va dire c'est mignonnet comme nouvelle mais quand même il faut le dire donc la marque royal canin vous l'oubliez vous la zappez hop on l'oublie ok oui je boycotte carrément alors niveau au niveau pollution pollution des lappes phréatiques en france et au niveau de pollution aux pesticides on atteint des degrés phénoménaux au point que il ya même des points d'eau qui ont été effacés des cartes hygiène pour ne pas avoir à les protéger des pesticides c'est un truc de dingue parce que non seulement le recours aux produits phytosanitaires ne baisse pas sauf dans les parcs et jardins mais il augmente de plus 12% encore en 2017 essentiellement dans l'agriculture c'est une pollution immense de nos athréatiques et de nos champs agricoles et je sais pas où on va comme ça on va on va certainement vers un gros 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 problème sanitaire à la langue qui bien sûr tous ces pesticides ne croyez pas que ça reste comme ça stagné dans les points d'eau vous voulez retrouver dans les urines qu'est ce que vous croyez et des pesticides dans les urines dans le corps ça fait des dégâts considérables sur le plan hormonal et sur le plan génital notamment ça crée bien entendu beaucoup 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 de dégâts notamment stérilité chez les hommes bref enfin c'est pour ça moi je je vais vous je vais vous aiguiller sur l'autre chaîne la chaîne gym le veilleur qui est la chaîne d'éveil mais aussi de bien-être où je parle de guérison de bien-être etc je vous présente vous proposer produits des produits testés par moi même des produits d'amaigrissement etc car j'ai perdu mes 12 kg là en deux mois et donc si vous êtes intéressés par cette cure d'amaigrissement etc ce sont des produits testés produits naturels et là je vais vous bifurquer sur d'autres produits aussi qui sont des produits détox et aussi des caractes filtrantes n'hésitez pas à prendre contact il faut filtrer l'eau que vous buvez filtrer filtrer les pesticides parce qu'il n'y a pas dans l'eau il n'y a pas que du chlore ou éventuellement d'éventuels germes ou bactéries non il ya énormément de pesticides énormément de produits chimiques il ya même des médicaments aujourd'hui avec des antibiotiques dans l'eau et même l'eau en bouteille ne croyez pas vous êtes à l'abri en achetant de l'eau en bouteille il faut acheter les caractes filtrantes tout procédé filtrant et la carafe elle est bien parce que elle filtre non seulement 99 9% de tout ce que je viens de citer mais en plus elle reminera elle reminéralise l'eau ce qui n'est pas le cas de certains systèmes de filtrage ou de filtration qui ne font que filtrer effectivement mais qui ne reminéralise pas il faut reminéraliser l'eau derrière voilà donc pareil si ça vous intéresse et moi franchement je vous dis grandement c'est un ce n'est pas ce ne sont pas des petits investissements c'est primordial la flotte que vous buvez et je vais devoir faire une vidéo sur l'eau et l'importance de l'eau notamment sur notre plan au plan cellulaire c'est nos cellules sont remplies à plus de 85 % d'eau donc il faut que vous imaginez bien que c'est un sujet primordial qu'est ce qu'on nous dit on nous dit qu'il y a une montée de l'ignorance en france 10 millions d'illettrés et d'analphablettes et on nous apprend donc après les études que nous sommes en pleine régression intellectuelle on veut dire je n'avais pas remarqué je n'avais pas remarqué alors évidemment ceci va s'accompagner de toute l'incompréhension qui se passe autour de mes vidéos par rapport aux projets dans lesquels je rentre en ce moment je vais en parler en fin de vidéo trois policiers hors service qui était donc en train de se promener tranquillement le soir en boîte de nuit ont été reconnus si figurez vous pour avoir massacré et tabassé probablement du gilet jaune et ils ont été roués de coups à la sortie d'une boîte de nuit alors je dis pas que c'est bien je dis pas que c'est bien mais par contre qu'ils ont pris cher ils ont pris cher et je dis ça juste pour dire que c'est pas du tout ce que j'encourage évidemment mais que c'est la conséquence le karma que la police devra payer vu son comportement depuis sept mois envers des gens qui viennent manifester pacifiquement ne croyez pas que ça finira bien pour malheureusement c'est pas une menace que je vous fais du tout c'est je ne fais que dire ce qui commence à se passer en parlant de violence en france et quand on je vous parle depuis longtemps d'une guerre civile potentielle en france entre communautés une guerre civile communautariste entre racailles qu'on appelle islamo racailles qui se disent musulmans mais qui ne le sont pas puisque se comportent violemment et que dans l'islam t'as pas le droit de comporter violemment c'est pas possible mais quand même on va les appeler islamo racailles puisque eux-mêmes se revendiquent musulmans et que même à chaque fois qu'ils font quelque chose ils crient allah wakbar c'est même pas ce que ça veut dire certainement pour la plupart d'entre eux et donc mais à la guerre civile a déjà commencé à valence figurez vous alors il y aura toujours bah renseignez vous aujourd'hui à valence il ya des gangs d'islamo racailles alors de cesser surtout des arabes aux musulmans et les africains qui attaquent à la sortie des écoles tous les blancs de souche en leur criant sale blanc leur crachant au visage passage à tabac à plusieurs contrats les parents d'élèves sont obligés de venir chercher leurs enfants par une porte dérobée et avant la sortie des classes pour éviter que leur fils leur fille se fasse démonter la gueule par des gangs de noirs et d'arabes français un qui déteste le blanc de souche et eux au cri de la wakbar alors ça peut être des jets de pierre ça peut être des coups de bâton ça peut du bastonnage du passage c'est un truc de dingue de dingue et tout ça bien sûr dans l'impunité la plus totale et dans l'inaction policière la plus totale évidemment pourquoi comprenez bien que cette montée de violence de guerre civile est voulue par notre gouvernement et notre système c'est ce que les gens ne comprennent pas mais pourquoi là ils n'envoient pas la police ils ont envoyé la flic à taper sur les gilets jaunes n'est pas sûr pas sur les racailles qui rien font rien à terreur dans certaines villes pourquoi posez vous une question pourquoi ça fait 40 ans que c'est comme ça ils font tout pour que ça pète entre nous alors les islamo racailles vous faites le jeu du système bien entendu vous faites le jeu du système sioniste qui tient la france si vous n'avez pas compris vous êtes les petits idiots utiles du système et les petites racailles de merde il faut le dire mais si on vous laisse faire les gars c'est si la police vient pas vous démonter la gueule comme ils ont démonté les gilets jaunes c'est parce que vous serviez le système le système veut que vous créez une guerre civile entre les blancs de souche auxquels vous vous en prenez et qui vous ont rien fait et et vous même qui vous croyez représentant de l'afrique et éventuellement de l'islam vous vous trompez vous représentez ni l'afrique ni l'islam vous représentez votre banlieue de merde dans laquelle on vous a mis et on vous a parqué pour se servir de vous voyez et vous finirez comme les palestiniens dans votre ghetto là et vous finirez comme des merdes une fois que vous aurez fini de faire le sale boulot vous êtes en train de faire voilà ce que j'ai à lire sur ce sujet qui me dégoûte nouveau séisme de magnitude 7.1 en californie ah 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 je dis danger vous savez que la faille de saint andreas on sait très bien qu'un jour la californie va tomber dans la flotte c'est un signe avant-coureur des tribulations qui risquent de se passer sur notre planète pour ceux qui connaissent un peu les signes alors va falloir suivre ce petit dossier ce grand dossier de près car un séisme de magnitude 7 c'est pas rien quand même et surtout c'est pas le premier on va voir c'est à suivre alors donc je suis revenu là dessus c'est quand même important de le dire donc ce sont des actes anti chrétiens tout ça voilà tous ces actes anti chrétiens c'est encore encore une église qui a encore été vandalisé il ya encore des églises qui ont cramé j'en ai parlé dans la vidéo d'avant tout ça évidemment ça ça va dans le même sens on se sert des islamo racailles pour attaquer les blancs de souche on se sert aussi probablement des islamistes radicalisés pour les vandaliser les églises tout ça c'est voulu c'est voulu c'est pas c'est un vrai musulman n'ira jamais attaquer une église pourquoi je vous dis ça parce que moi je suis dans un pays musulman ici les églises personne les attaques ni les vandalise il ya un garde à l'entrée d'une église il n'y a pas le flic un garde c'est tout mais les marocains ne sont pas tentés de rentrer dans une église pour la vandaliser c'est pas c'est pas dans le projet les yeux joueurs pour eux il n'y a aucun intérêt et ils mettent un point d'honneur à faire vivre ensemble une église une mosquée une synagogue l'une en face de l'autre dans le même quartier ici le quartier guélise d'ailleurs à marrakech pour ne citer que lui mais pas seulement en marrakech casablanca rabat et les églises sont pas vandalisés c'est pas le c'est pas un projet islamique ni musulman de vandaliser les églises c'est un projet qui est bien au delà de ça c'est un projet qui est almudique pour ceux qui ne comprennent pas donc tous ceux qui vandalisent les églises même s'ils pensent être islamistes ils pensent servir à la vous vous gourez vous savez pas à la vous servez pas votre religion non vous servez le talmud voilà c'est tout mais c'est rien ça c'est pas alors le traité mercosur mercosur défendu par pierre moscovici grand sioniste dans l'âme je suis bizarre ça encore un le commissaire européen aux affaires économiques donc qui est pierre moscovici figurez vous à estimer le 4 juillet que l'accord union européenne mercosur était bon sur le plan agricole économique et environnemental sauf que ça signe la mort des petits éleveurs français voilà comment ils nous ont ils ont vendu nos éleveurs et comment ils sont en train de les foutre à poil l'éleveur français moyen qui possède 100 vaches n'a aucune chance de résister à ce rouleau compresseur qu'est le traité mercosur le brésil est à l'agriculture ce que la chine est à l'industrie nous dit on le grand fournisseur mondial imbattable sur les volumes et donc les prix et le bon produit de la le bon produit de la viande bovine en france tout ça ça va être balayé terminares donc tous les bons produits du terroir français vont dégager les uns derrière les autres sachez le tout ceci est une destruction totale non seulement d'autres pays sur le point économique industriel c'est déjà fait mais maintenant sur le plan de la gastronomie aussi et les bons produits du terroir parce que je vous le rappelle la france est le plus grand pays le fabricant créateur de produits exceptionnels au niveau de la bouffe dans le monde et croyez moi ça me manque voilà et je vous le dis voilà quand ils sont en train de nous tuer et comment ils sont en train de nous achever en égalité je reprends mon souffle et du gervita c'est fatiguant c'est fatiguant enfin alors la pire des nouvelles je vais quand même vous la donner vous savez je vous avais je vous avais vous avez appris que george soros finançait des ong depuis les états unis finançait des ong passeurs tous les passeurs de bateaux qui passent des migrants vers l'europe tout ça c'est des ong soros sorosienne soros qui a aussi financé les ong pour déstabiliser le régime ukrainien tous les tous les régimes récalcitrants à l'union européenne et la systémisation la mondialisation de l'europe soros fait tout pour détruire je vous ramène à la vidéo que sur cette chaîne mais je vais à mes vidéos de philippe de villiers regardez philippe de villiers c'est une vidéo très courte où il explique qui est ce genre de choses bon et bien écoutez tenez vous bien bruxelles c'est à dire l'union européenne vient de donner 1,8 milliard à soros et à ses ong pseudo humanitaires ce qui veut dire que en fait c'est pas soros qui finance ces choses qui financent sous l'aval de ceux qui tiennent l'union européenne qui ne sont absolument pas les européens eux mêmes c'est pas nos présidents macron merkel qui tiennent l'union européenne si vous croyez ça vous n'avez encore rien compris à ce qu'est l'union européenne non l'union européenne est tenue par la fédéral banque américaine les rothschild la goldman sachs la jp morgan voilà les banques qui tiennent l'union européenne et bien entendu soros et le petit toutou de rothschild donc tout ça va tout à fait dans le même sens et donc c'est là que vous voyez que non ce n'était pas soros tout seul qui finançait la destruction de l'europe et des pays européens non c'est soros qui obéit et là vous voyez maintenant que bruxelles lui donne directement de l'argent mais sauf que c'est pas l'argent cette fois c'est pas l'argent des de soros n'est pas l'argent qui vient de la goldman sachs ou de la fédéral banque américaine ou une banque privée non ça vient directement de votre argent à vous c'est à dire que c'est c'est vous même qui payez maintenant des ong et de soros mais là en fait ça déjà ça nécessiterait une révolution européenne tout le monde tous les pays européens devraient déjà devant l'assemblée devant bruxelles devant le parlement et devraient déjà commencer à tout faire péter c'est pas normal c'est parce que je viens de vous dire là est une bombe atomique prendre avec l'argent des européens d'ailleurs du français les allemands financer les oeufs et de soros qui sont des oeufs et de destruction de nos pays est une bombe ce que je viens de dire est une bombe et tout le monde s'en bat les couilles prenez votre gervita moi je les gerbe est ce matin j'ai invité quand j'ai vu ça vous avez vu je m'énerve plus bien il ya encore beaucoup de dossiers que j'ai pas abordé là je veux pas faire une vidéo de 8 heures venir 30 minutes sur la crypto monnaie car cuba est en train de réfléchir à faire une crypto monnaie lui permettant de passer outre les sanctions américaines vous sentez le virage évidemment alors ceux qui disent ouais mais la crypto c'est pas contre monnaie ça va jamais abattre le système bancaire ils ont tellement la trouille de la crypto le système bancaire que je crois que c'est le parlement américain qui a demandé la suspension pour l'instant du projet de zuckerberg alias le libra c'est à dire cette crypto qui doit débarquer sur facebook et whatsapp avec laquelle je avec laquelle je vous vois tous payer d'ici deux à trois ans et qui sera qui signera la fin du système bancaire voilà et ils ont la trouille la preuve c'est qu'ils viennent de demander sa suspension ça veut bien dire qu'ils en ont peur alors quand vous me dites ça va pas abattre les monnaies ça va pas abattre la banque ça l'abattra pas peut-être on verra en tout cas ça lui fout une trouille noire noire et évidemment cuba tous ces pays qui sont tenus par le dollar par le chantage de la fédérale banque américaine rottille rockefeller goldman sachs jb morgan pour ne citer que ces pays qui subissent des blocus ou des sanctions toujours économiques c'est toujours à cause du dollar oui s'ils avaient leur crypto et leur bloc chaine comme disait karine hier soir pendant le live sur le zinc coin la banque du système monétaire financier la banque c'est 98 mille milliards de transactions dans une année en 2018 la crypto monnaie représente 200 milliards c'est que dalle pour le moment pour le moment vous comprenez que c'est un marché qui va exploser parce que ça va être un contre pouvoir pour le système bancaire bien sûr et pour les gens qui veulent s'affranchir de la main de la menace bancaire mais du chantage à l'endettement du chantage là le plan de donald trump et son fils sont bouffés sont pardon son beau fils kouchner il s'appelle en plus le plan pour la palestine c'est de surendetter les palestiniens c'est à dire leur débloquer 500 milliards je crois d'aide pour des infrastructures des écoles hôpitaux super mais vous croyez que ça va que c'est juste un prêt comme ça gratuit pour les palestiniens c'est un endettement sur plusieurs décennies de la palestine qui se profile ça veut dire la palestine sera tenue en laisse comme la france l'est aujourd'hui par la banque rothine avec son endettement oui c'est comme ça qu'ils tiennent tous les pays on vous prête de l'argent vous inquiétez pas hein vous voulez combien 500 milliards 1 mille milliards pas de problèmes on les a ils les ont ils les ont sans problème ils les donnent un pays pour se les aider à s'éloigner développer etc et après derrière les intérêts on peut pas non seulement tu dois rembourser les 500 milliards là il ya des intérêts aussi avec et le pays qui s'en sort pas qui n'arrive pas à émerger peut pas rembourser qu'est ce qui se passe dans ces cas là ah tu peux pas rembourser c'est pas grave alors on va on va saisir un saisie c'est à nous on va saisir ton école elle est à nous on va saisir ces hôpitaux sont à nous maintenant ils sont pas donc pas ils vont pas être publics ils vont être privés ils sont privatisés t'as 500 hectares là on te les prend agricoles voilà on va mettre monsanto du glyphosate 1 c'est comme ça que ça se passe à l'heure tous les pays qui veulent s'émanciper de cette arnaque ont envie de rentrer dans la blockchain et essayer de comprendre ce que c'est que ce système de blockchain et créer des cryptos donc des monnaies parallèles c'est une évidence pour ceux qui comprennent pas ça alors le coin je vais en parler deux minutes puisqu'il ya une putosphère qui grandit et qui est en train d'essayer de faire un contre-pouvoir contre-pouvoir à d'autres projets lumineux sachez que l'on l'a dit hier soir pendant le live avec karim nous avons des nouvelles plus qu'excellentes par rapport au projet alors je vais pas trop faire de cocorico parce que je vais pas tirer trop l'intention comme l'a dit karim grâce à la putosphère finalement les lampes de putain et saline la hibie en tête la béatrice elbez en second et tous les autres merdeux je ne dirai pas le nom parce que je veux pas leur faire de pub déjà je n'aurais pas dû parler des béatrices elbez comme l'a dit karim hier soir c'est très bien parce que ça épure le projet zincoin de tous les êtres nauséabonds et on a que des gens de bonne volonté et des gens positifs dans les zincoins et ça c'est hyper important d'autant qu'aujourd'hui on nous en carré nous a appris que la communauté gym team la mienne les gens qui ont s'élèvent à plus de 5 à plat quasiment 500 personnes c'est énorme et donc 500 personnes qui sont pratiquement 50% des détenteurs qu'ont totaux du zincoin c'est gigantesque moi je suis très 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 content de ce résultat et donc tous ceux qui suivent la putosphère toutes les langues de pub qui crachent négativement sur le zincoin non seulement vous aurez des contrats à rendre à un moment donné mais vous verrez votre échec et votre putasserie vous la verrez en pleine face je me ferai un malin plaisir de vous la mettre dans la tête voyez et on en reparlera on en reparlera parce que moi j'ai des nouvelles que vous n'avez pas j'ai des informations que vous n'avez pas quand je vous ai dit que des personnalités allait rentrer dans le zincoin je vous ai pas menti si diodo rentre dans le zincoin c'est parce qu'il a fait son étude qu'est ce que vous croyez croyez qu'il rentrerait dans le zincoin si le zincoin était une arnaque sachant que d'abord il était jugé pour détournement de fonds il aurait pris ce risque c'est le zincoin avait été une arnaque sachant qu'il risquait de la tôle sincèrement vous avez réfléchi deux minutes non je me demande si parfois ces gens là réfléchissent tout court tout court alors on aurait retrouvé les films d'apollo 11 donc les premiers pas de armstrong sur la lune je croyais qu'il était trompettiste mais bon après on m'a appris qu'il avait gagné cette fois le tour de france non bah non pas seulement il a aussi mis le pied sur la lune et donc vous savez que la nasa avait perdu les films ces fameux films où on voit un strong à l'unir la mission apollo 11 etc et bien on nous apprend que la nasa avait en fait vendu ses films originaux à un particulier alors il ya un article que vous pouvez trouver un c'est c'est un particulier qui avait acheté ses films pour que dalle il acheté pour quelques poignées de dollars à l'époque tout à fait réaliste bien sûr le film le plus cher de l'histoire d'humanité a été vendu à un particulier pour une poignée de dollars tout à fait c'est plusieurs petits films alors il serait en tellement bons et en tellement bon état que l'image n'a pas du tout été altérée donc on va on va les avoir en numérisation ils sont en train de numériser ses pellicules et on va donc avoir les vrais images officielles nous attendons ça avec impatience 1 voilà à suivre bon je ne dis pas que j'ai toujours dit que je ne croyais plus à la version officielle d'émission apollo à 98 2% donc j'ai toujours 1,8% de doute voilà alors l'homéopathie des généralistes écoutez bien la traîtrise de vos docteurs vos docteurs qui vous soignent tous les jours vos docteurs qui vous prescrivent vos médicaments vos doliprane qui vous tuent le foie le paracétamol est une molécule qui tue votre foie tous ces docteurs qui vous donnent ces médicaments qui vous fout en l'air car les médicaments c'est pas naturel figurez vous un médicament c'est pas du on n'est pas fait pour bouffer du médicament tous les jours nous sommes des bios organismes qui sont faits pour vivre en symbiose avec les avec les aliments naturels de la nature pas pour bouffer des médicaments chimiques qui détruisent votre système cellulaire certes si vous êtes en crise aiguë vous avez une infection quelque chose comme ça oui vous pouvez avoir recours sur court terme bien entendu mais vivre à long terme avec des produits chimiques dans le corps on n'est pas fait pour ça nos généralistes donc qui nous sont des dealers de produits chimiques moi je les vois aussi comme ça même si parfois bien entendu dans leur utilité je ne crache pas à 100% là dessus et bien réclame la fin de l'enseignement de l'homéopathie à la fac de médecine bande d'enculé voilà oui là par contre je peux pas les sortis je peux pas le rattraper ce je vais terminer je vais terminer terminer juste alors l'église qui a été vandalisé c'est l'église saint-géry de cambray dans le nord bon bah écoutez c'est bien pour aujourd'hui je pense que ça suffit pour gerber son gerbita du dimanche alors évidemment on se retrouve ce soir sur le live ce soir alors je vais essayer d'être là vers 22 heures si ça vous dit un on aura pas mal de trucs à se dire notamment pour ceux qui ont fait la cure qui veulent faire la cure métabolique pour perdre des kilos ceux qui veulent parler d'usine toutes les questions politiques que vous voulez on sera là un ok je serai là en tout cas oui il ya aussi un truc que je voulais dire par rapport à l'homéopathie c'est que facebook limite désormais la visibilité des contenus trompeurs liés à la santé alors les contenus trompeurs liés à la santé c'est à dire des contenus qui vont à l'encontre de la propagande d'état par exemple propagande sur la vaccination si vous commencez à dire que la vaccination n'est pas bonne parce que il ya si ya ça ya ça facebook va supprimer vos articles 1 sachez qu'il ya eu un accord récent entre macron et zuckerberg vous savez que zuckerberg a été reçu par macron à l'elysée il ya pas longtemps se demande pourquoi maintenant on le sait macron lui a dit ouais les patrons de big pharma là où ceux qui ont financé ma campagne et puis qui finance toujours mon parti lrem car c'est big pharma en grande partie qui financent la pleine lrem et puis macron macron a dit à zuckerberg ouais mais patron là haut ils n'aiment pas trop que facebook continue à diffuser des articles qui vont à l'encontre de la vaccination alors il faut arrêter alors zuckerberg il a fait ah bah si c'était patron qui l'ont dit d'accord alors je vais le faire parce que moi je suis patron de facebook fait il est pas le patron de facebook facebook a été a été financé par la nsa et la cia faut le savoir et c'est zuckerberg qui est le petit fils rockefeller ou je sais plus quoi qui est de la famille du serail voilà qui a été mandatée pour le faire et qui fait partie de la communauté dont on n'a pas le droit de parler c'est c'est tout si vous avez encore du gervita dans la bouche ce n'est pas normal crachez le c'est absolument pas normal donc moi ce que je vous conseille c'est quitter facebook définitivement venez sur vk qui le facebook russe alors vk ça s'écrit comment c'est un v et un cas c'est tout vous allez sur vk tapez sur google vk et vous vous inscrivez et vous nous rejoignez moi j'y suis déjà jim le veilleur voilà parce que facebook est une plateforme gerbante de toute façon et de surveillance venez sur vk parce que vk c'est pas la nsa qui surveille vk c'est la russie donc la russie s'en battre les couilles totalement de vos histoires donc venez sur vk je peux pas dire mais moi je fais mon petit travail d'information voilà merci à tous on est dimanche je me casse à la piscine voilà et on se revoit ce soir si j'ai pas pris une installation allez merci à tous vk et facebook pour le moment je suis encore tant qu'il ne ferme pas mon compte mais je vais pas y rester longtemps sur facebook je dis ça franchement non et on est en train d'étudier le moyen de partir sur la blog chaîne parce que une fois qu'on y sera ils pourront plus rien faire voilà venez sur vk en attendant merci c'était jim le veilleur on se retrouve ce soir en live à 22 heures environ française et pour les tipeurs sachez que vos dons sont toujours les bienvenus merci à vous au revoir et à bientôt